Une nouvelle méthode d'investigation du corps humain a été inventée, la miniaturisation. Grâce à elle, l'équipe de savants réunis autour du capitaine Nemo a déjà pu sauver une jeune femme. Ils entament aujourd'hui une nouvelle plongée. Que vont-ils bien pouvoir découvrir ? Le mot SIDA signifie syndrome d'immunodéficience acquise, causé par un virus, le VIH, virus de l'immunodéficience humain. Le VIH se transmet par voie sexuelle, par voie sanguine, lors de transfusions ou par l'utilisation d'aiguilles contaminées, et par voie maternelle, quand une mère séropositive contamine le fœtus ou le nouveau-né lors de l'allaitement. Le SIDA se manifeste par la perte progressive des défenses immunitaires de l'organisme, qui ne peut plus se protéger d'infections opportunistes comme la tuberculose, la pneumocytose, des herpès graves, des diarrhées, etc. Ce sont ces infections qui finissent par provoquer la mort du patient. Le SIDA ne se déclare qu'après une dizaine d'années après l'infection. L'absence de symptômes clairs pendant cette période de séropositivité fait que l'infection peut passer inaperçue pour celui qui la porte, ce qui peut l'amener à ne pas prendre les précautions nécessaires pour éviter de contaminer quelqu'un d'autre, d'où la nécessité du dépistage. Le virus du SIDA s'attaque au lymphocyte T, qui joue un rôle important dans le système immunitaire. Dans les cellules infectées, le virus se multiplie et vient bourgeonner à leur surface, le plus souvent au niveau des prolongements cellulaires, appelés philopodes. Après son bourgeonnement, il va se transmettre aux cellules voisines. Le virus, c'est ces petites boules ? Oui. Le virus désorganise complètement le système immunitaire en provoquant l'autodestruction des cellules saines. C'est affreux. Et ne peut-on rien faire ? Hélas, actuellement, aucun traitement ne permet de guérir du SIDA. Des traitements comme les trithérapies rétrovirales permettent seulement de contenir plus ou moins longtemps l'action du virus. Mais leurs coûts freinent leur utilisation dans les pays en développement, où la maladie se développe le plus dramatiquement. Le SIDA est une véritable pandémie qui touche plus de 33 millions de personnes dans le monde. La recherche tente de mieux comprendre le VIH et ses mécanismes d'action pour mettre au point des candidats vaccins. En attendant, seule l'information sur les comportements à risque, le dépistage et l'utilisation de moyens de protection comme les préservatifs peuvent enrayer sa progression. Sous-titrage Société Radio-Canada